Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Miniso ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ce n'est pas un choix personnel cette compagnie-ci. C'est un abonné qui l'a demandé donc je m'exécute. Ok ? Je rappelle que pour le service Top Premium comme je l'ai mentionné, le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Et sur cette page-là vous allez également trouver le lien vers les services Top Premium. Ok ? So, Miniso. Je ne sais pas si je prononce ce nom très bien ici. C'est un business. L'historique n'est pas assez élevé. Ça déjà c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. J'aime souvent les entreprises qui ont au moins 10 ans coté en bourse ici. Quitte à rater les opportunités. Franchement, avoir un historique aussi bas, parfois il faut être très prudent. Donc on va avoir recours à beaucoup de guestimation. D'accord ? Et c'est uniquement ça que je vais faire ici. Maintenant, dans la guestimation, vu qu'on n'a pas un si grand historique, est-ce que c'est une entité sur laquelle les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ? Je n'en sais rien. Parce qu'ici c'est quoi ? Deux ans ? Deux ans c'est 100% et c'est rien du tout. Ok ? Donc il faut faire très attention ici. Maintenant, si on l'achète en date d'aujourd'hui, ce business, en faisant confiance aux analystes, d'accord ? Si les prévisions ici présentées en date d'aujourd'hui se réalisent, on a peut-être une entité qui pourrait être extrêmement sous-évaluée. Ok ? Et quand je dis extrêmement, on va faire ça. Il faut déjà qu'on se calme. Extrêmement sous-évaluée, c'est un peu exagéré. Mais voilà, un business ici qui pourrait se négocier, un, à combien de fois les bénéfices ? Je dirais 20 fois les bénéfices. Ok ? C'est certains business en croissance ici, mais ça reste ici de la vente au détail. Donc 20 fois les bénéfices, c'est assez gentil. Ok ? Même si on pourrait, le marché, à un moment donné, il peut payer 20, 25 fois les bénéfices. Ce n'est pas plus grave que ça, surtout sur la croissance sur un avenir assez proche ici et assez élevé. Ok ? Donc, quand on prend ce business au prix actuel, les bénéfices n'est attendu. Je pense ici, on est en dollars hongkongais ici. Donc, on s'attend à peu près à 2 dollars ici, d'ici 2024. Très bien. Mais en termes de free cash flow, est-ce que c'est la même chose ? Les free cash flow également, c'est 2 dollars 13. Donc parfait. Donc, free cash flow et net income ici auront tendance à aller dans le même sens. Très bien si ça se réalise. Ok ? Donc ici, en date d'aujourd'hui, on s'attend en termes de... Voilà, je prends même les free cash flow ici, vu qu'ils sont plus élevés que les net income. Alors, ici, on s'attend à des free cash flow de 3 dollars 16 d'ici 2026. 3 dollars 16. Je rappelle que ça reste ici du commerce au détail et le business doit vous parler. Il me semble que j'ai déjà vu à peu près certains de ces enseignes ici à Montréal. Donc, comme je l'ai dit, ça reste du commerce au détail. Ok ? Donc, on me demande de payer à 48 dollars. On gagne ici un business qui pourrait me rapporter 3 dollars 13 d'ici 2026, soit un rendement potentiel de 6,52%. Évidemment, ce n'est pas exceptionnel pour du commerce au détail. Mais voilà, si la croissance au-delà de 2026 reste aux en taux de 24%, pourquoi pas ? Mais comme je l'ai mentionné ici, une entité, ce genre d'entreprise ne peut pas avoir des bénéfices nets de plus en plus croissants tout simplement parce qu'elle ouvre de nouveaux magasins, ce genre de choses-là. Mais là, il faut que la hype continue. Il faut vraiment... On est là pour investir pour le futur. D'accord ? Donc, il faut absolument ici qu'on prend le business model. D'accord ? Quel type de client il touche en date d'aujourd'hui et si ça pourrait continuer dans le futur ? Et dans le commerce au détail, laissez-moi vous dire que c'est difficile. C'est assez complexe. C'est déjà complexe pour les entités qui n'ont pas de grand historique et encore plus pour les entités qui en ont. Donc, dites-vous ici que ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle entreprise. Elle est peut-être très vieille, peut-être nouvellement cotée ici. Mais voilà, il faut faire attention aux chiffres qu'on aura en date d'aujourd'hui. Donc ici, quand on regarde les prévisions des analystes, si on prend ici Forecast Calculator, ici l'estimation. Voilà. Si on reste sur la base d'une croissance de 26% ici jusqu'en 2029, d'accord ? Par rapport aux 20$ qu'on paye ici aujourd'hui, ça pourrait être un très bon investissement au prix actuel. Un très bon investissement. Mais comme je l'ai toujours dit, déjà un, il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier. Et comme je l'ai dit toujours deuxièmement ici, nouvellement coté, pas beaucoup d'historique, commerce au détail, il faut faire attention. D'accord ? Quitte à rater une opportunité ici, je peux faire revenir ici dans, disons, 8 ans pour voir si c'est toujours correct. Quitte à rater une opportunité. Et ce n'est pas plus grave que ça. Parce qu'il y a des entités, tôt ou tard, elles vous présenteraient une opportunité d'investissement. J'ai souvent parlé d'une entité ici qu'on appelle Ulta Beauty. D'accord ? C'est une entreprise que, enfin, je ne l'ai jamais achetée. D'accord ? Mais c'est un bon business qui m'intéresse depuis très, très longtemps. Et je ne compte pas l'acheter non plus. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise entité ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, je n'ai pas, il n'y a plus assez de place dans mon portefeuille pour l'ajouter. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, je considérais cette entreprise comme étant surévaluée. D'accord ? Pendant cette période-là, je continuais à faire mes devoirs. D'accord ? Et une fois que j'ai compris le business model, la pérennité de ce dernier, je suis à l'aise à y investir, même au prix actuel. D'accord ? Et si la croissance continue ici, ça peut également être une très bonne chose pour le futur. D'accord ? Là, présentement, on a un ralentissement de la croissance. Ce n'est pas plus grave que ça parce que tôt ou tard, ça ralentit. D'accord ? La croissance n'est pas éternelle. C'est pour ça qu'on ne paye pas des multiples assez élevés ici. D'accord ? Donc, il faut toujours se garder une marge de sécurité. Ultar a une bonne historique qui parle pour elle. Mais quand je veux aller sur Miniso, je n'en sais rien. Ok ? Il faut faire attention ici. Ici, ça demande beaucoup de guestimation. D'accord ? Déjà, c'est assez compliqué de faire la guestimation sur un business qui a de l'historique. Imaginez donc sur un business qui n'en a pas. Encore plus quand vous ne connaissez même pas le secteur d'activité, comment est-ce qu'il se comporte, quels produits, ce qu'on vend. Et voilà, ça demande vraiment beaucoup de connaissances supplémentaires ici. En tout cas, pour Miniso, c'est assez intriguant au prix actuel. Comme je l'ai mentionné, au prix actuel, on ne surpaye pas pour la croissance. Et si cette croissance se réalise, tant mieux. D'accord ? Donc, tout va maintenant dépendre de votre compréhension du business model. Écoutez les conférences call. Quelle est la taille du marché ? Qu'est-ce que l'entreprise fait précisément ? Qu'est-ce qui la différencie ici de ses concurrents ? Et est-ce que c'est durable ? Ok ? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien à la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci. 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 Merci.